Bonjour, aujourd'hui on va parler national 2016, électricité essence physique. Donc l'exercice 3, elle est à 4,5 points. Certains dipôles électriques comme les condensateurs et les bobines permettent d'emmagasiner de l'énergie qui se dissipe progressivement au cours du temps. On peut compenser cette énergie dissipée en utilisant des dispositifs adéquats. Donc on étudie dans un premier temps le comportement d'un dipôle RC lors de la charge du condensateur, puis en un deuxième temps l'amortissement et l'entretien des oscillations dans un circuit RLC série. Il y a plusieurs parties pour l'exercice. Pour cela on réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1 qui comporte un générateur de tension de force électromotrice E, il y a quel générateur ? Idéal. Deux conducteurs ohmiques de résistance R R égale à l'OM et R. Il y a deux conducteurs ohmiques, les conducteurs ohmiques de résistance R R. Il y a une bobine B d'inductance L et de résistance R B. Il y a un condensateur de capacité C initialement déchargé, un condensateur déchargé. Il y a un interrupteur à double position, position 1 et position 2. Position 1, bien sûr, on va décharger la charge du condensateur. Puis position 2, on va faire la décharge du condensateur. Pour la première partie, l'étude de dipôle RC lors de la charge du condensateur, c'est-à-dire que position 1 va décharger le condensateur. Un instant de date T égale à zéro, on place l'interrupteur K en position 1. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe d'évolution de la tension UC de T. La droite T représente la tangente à la courbe à la date T égale à zéro, la figure 2. Donc, regardez la figure 2. Elle a la charge du condensateur. Tension entre les ventes condensateurs, c'est une fonction exponentielle croissante. Mais il y a un autre accord, c'est-à-dire qu'il y a un régime permanent UC. Il y a un régime permanent E, il y a un régime permanent E, c'est-à-dire que la valeur d'A, il y a un régime E, il y a un régime E. C'est-à-dire qu'il y a un régime E, il y a un régime E, il y a un régime E, ou l'intersection d'A droite, la tangente entre les symptômes, il y a un régime E et un régime E, 0.6 m. Plusieurs choses, on peut nous faire un régime E. sur le régime E. et d'égard une tension d'éthl R, plus tension d'éthl R, plus tension d'éthl C, ultr-déméhadi qu'on se fait. Rèal est tension lié à des conducteurs en mixtes et le sauvet selon la loi d'Homme R fois I ou l'okhra R, R fois I ou la E ou l'omatise R fois I et l'EI et l'EI et l'Iat aoudab C, d'Éthl D, T, ultr-déméhadi entre l'équation différente C. Un 2 calque trouvé les expressions de A et de τ pour que Uc de T égale à A, facteur 1 moins exponentielle moins t sur taux soit solution de cette équation différentielle et donc pour déterminer a et taux, on va faire un dérivé de uc donc la solution de l'équation différentielle pour déterminer taux où l'a est déterminé à t égale à 0 si c'est à t égale à 0, il y a a c'est à t égale à 0 oui mais on a l'auté à t égale à 0 on a dit 1, 1 moins 1, c'est à on a dit 1, c'est à t égale à 0 donc on a dit 1 et 2, 1 et taux, on va faire un dérivé de l'équation différentielle l'intensité du courant électrique s'écrit sur la forme i est égale à i0 exp-t sur taux cette i0 est l'intensité courant électrique à t égale à 0 donc l'auté de t égale à 0 donc i à t égale à 0, c'est à t égale à 0 l'auté de 0, c'est à t égale à 0, c'est à t égale à 0 on a dit 1, type un impôt électrique à t égale à 0 ce qui dérives la charge sur le condensateur je vais vous le dire donc l'intensité courant électrique max après t égale à 0 c'est à t égale à 0, la montée 10 minutes et 10 minutes et diminuies ce qui sera sur le zéro c'est par le régime permanent on a dit 1, il faut trouver l'expression de i0 en fonction d'eux, donc pour trouver iso en fonction d'ailleurs de la loi d'adaptivité de tension attention j'ai un circuit, on dirait générateur E est égale à UR plus URQV plus Uc on a vu les tensions d'ailleurs du conducteur omique R fois I on peut dire à T égale à 0, à T égale à 0 c'est pour le condensateur maintenant on va changer la tension entre les bas on dirait l'égale à 0 donc c'est paré E, c'est-à-dire RQV fois I0 plus RQV fois I0 c'est-à-dire I0, c'est-à-dire E sur RQV plus RQV et ici E est RQV donc I0 est égale à 0 en fonction d'E et R et RQV ici I0 est égale à E sur RQV RQV, c'est-à-dire RQV très simple en exploitant la courbe de la figure 2 donc on a vu la courbe de la figure 2 on a vu, 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 on a vu régime permanent c'est-à-dire E c'est-à-dire RQV et R SCV, le E est de A de la gwV quand on trouve la valeur de la résistance RQV sachant que I0 est égale à 0 infan On perd. Alors, comment on peut trouver l'herbe ? On peut trouver l'herbe, mais l'herbe c'est la même chose. Mais ce n'est pas le C. C'est un condensateur, tout ce n'est pas le C. Un condensateur qui peut être le C, initialement déchargé. On ne peut pas utiliser l'herbe pour les vitoriser de petits et de grands herbes. C'est la même chose. Donc on va utiliser qu'il n'est pas ici. Nous avons l'hézago. Alors, l'hézago est la même chose sur l'herbe qui permet de faire l'hézago. L'hézago va être la même chose. C'est le régime permanent. C'est le régime permanent. Il y a E en 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a E en 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Donc, R2, 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 R3, 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 R3. Alors, on a regardé la table des résultats. Déterminer la valeur de taux. La taux, il y a l'intersection, il y a la tangente, et les symptômes. Il y a 0,6 millisecondes. Vérifiez que la capacité du condensateur, c'est égale à 10 microfarad. Donc, la capacité de taux. Taux, il y a la photo de la charge du condensateur, est égale à R. R total, fois C. Il y a 2 R, R3, R3. Donc, taux, il y a R total, fois C. Total, il y a R3, 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 R3. Les deux, c'est égale. Ou taux, il y a 0,6 millisecondes. Donc, on peut déterminer. C. Donc, il y a R total. Ou taux, il y a R total. Ou taux, il y a l'application. Pas très simple. Donc, à ce moment-là, les questions sont là-bas. Les questions sont là-bas. Les nationalités. L'étude de l'amortissement de la partie 2. L'étude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC. Une fois le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur K vers la position 2. À l'instant que l'on choisira comme nouvelle origine des dates, T. C'est-à-dire que le condensateur est un circuit idéal, parce qu'il y a la résistance interne de la rubine. C'est-à-dire que l'énergie totale est diminuée en fonction de T. C'est-à-dire la présence de la résistance de la rubine. Donc, il y a l'énergie dissipée par les fidules. C'est-à-dire que la courbe de la figure 3 représente l'évolution temporelle de la charge Q de condensateur. Comme le mètre de 1, il faut identifier le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 3. Je veux dire que la figure 3 est un régime. La figure 3 a l'amplitude diminuée en fonction de T. C'est-à-dire un régime pseudo-périodique. Il y a l'amplitude constante en fonction de T. C'est-à-dire un régime périodique. Il y a l'amplitude diminuée en régime pseudo-périodique. Il y a l'amplitude diminuée en régime pseudo-périodique. Il y a l'amplitude diminuée en régime pseudo-périodique. Il y a l'amplitude diminuée en fonction de T. De deux, on assimilera la pseudo-période et la période propre de l'oscillateur électrique pour déterminer l'inductance L de la rubine P. donc on appelle la pseudo-periode il y a l'amplitude. Personne, on appelle la période propre et on appelle la pariode de lc. C qui est-à-dire la période propre ou la pseudo-période. Il y a l'amplitude car ça la figure 3 aussi. Il y a l'amplitude des periods du 100% au 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 100% On a dit qu'on est ici, on a un même temps, en même temps le période c'est le périf, donc on a 6 millisecondes, c'est-à-dire que le période c'est le même temps de la période c'est le périf, donc on a un même temps de l'or c'est le k, donc on a un peu plus gros, on a un peu plus petit. C'est bon. Donc, la question est-ce qui arrive sur une question d'internaux ? Calculer delta E, la variation de l'énergie totale de circuit entre les instants T à égal à 0,000 secondes et T de 18 000 secondes, puis interpréter ce résultat. Nous avons dit que le régime pseudo-périodique est élevé de l'énergie dissipée par les fétures. Si l'énergie est dissipée par les fétules, la variation de l'E total est déjà négative. Si l'énergie est négative, il y a une énergie dissipée par les fétules. Ça va voir la présence de la résistance. D'abord, il y a une résistance. Si l'énergie est négative, il y a une énergie dissipée par les fétules, à cause de la présence de la résistance de la boupine. Dans la variation de l'E total, il y a l'E total sur l'instant T2, moins l'E total sur l'instant T1. Il y a l'énergie électrique par le condensateur, plus l'énergie magnétique sur la boupine. C'est-à-dire qu'il y a une énergie électrique par le condensateur sur l'instant T2 et sur l'instant T1. Si l'énergie est négative par la boupine sur l'instant T2 et sur l'instant T1. On va voir l'énergie sur la boupine. Il y a 1,5 Li². 1,5 Li². C'est-à-dire qu'il y a une énergie sur l'instant T1 et sur l'instant T2. Il y a une variable qui est négative par la boupine. 1,5 Li² et il y a une variable. Il y a une variable. Il y a une énergie sur l'instant T1 et sur l'instant T2. Il y a la question I. Dans la graph figure 3, il y a une charge. Il y a une relation, une information. Il y a une charge maximale T1 et sur l'instant T1. Il y a une charge maximale T1 et sur l'instant T1. Il y a une charge maximale T1 et sur l'instant T1 et sur l'instant T1 et sur l'instant T1. Il y a une charge maximale T1 et sur l'instant 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 T1. Il y a une charge maximale T1 et sur l'instant 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 T1. Au graph EEE, il y a une demi Q carré sur C. Ou Q, on va dire je suis dans l'instant T1 et sur l'instant T1. Il y a la variation EEE, l'énergie électrique et le condensateur, il y a une demi CQ pour l'instant T2 et la C pour laquelle la charge se transforme au carré, moins une demi CQ pour l'instant T1 au carré et la C. C'est une charge négative pour nous. La charge négative c'est-à-dire qu'il y a une énergie dissipée par l'effet du haut, c'est-à-dire qu'il y a une énergie totale qui diminue pendant le temps. A cause de quoi ? La présence de la résistance de la rouille. De 4, pour entretenir les oscillations. Entretenir les oscillations, on dit qu'on a les oscillations au frigide, c'est-à-dire les oscillations sinusoidales. C'est-à-dire qu'on a les oscillations sinusoidales. C'est l'entretien. Pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur et la bobine T. Précisément, étudiez un générateur G qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité de courant électrique. C'est-à-dire qu'on a les oscillations sinusoidales. On a ajouté un générateur. Tension entre les bancs et l'eau proportionnelle à l'intensité de courant électrique. C'est-à-dire que l'énergie dissipée par l'effet du haut, c'est-à-dire qu'on a les oscillations sinusoidales. C'est-à-dire qu'on a un stratégique régime périodique des oscillations sinusoidales. Donc, établir l'équation différencière vérifiée par la charge Q. C'est-à-dire qu'on a un circuit de décharge qui délivre un générateur. C'est-à-dire qu'on a une partie d'une générateur. C'est-à-dire qu'on a une tension proportionnelle à l'intensité. C'est-à-dire que la loi d'additivité des tensions. Tension générateur est égale à tension de condensateur plus tension d'une bobine. Autre que l'équation différencière. C'est-à-dire qu'on a l'équation différencière. C'est-à-dire qu'on obtient des oscillations électriques sinusoidales lorsque la constante K prend la valeur 11 dans le système d'unité internationale. C'est-à-dire qu'on déduit la valeur de la résistance électrique rp de la bobine. Donc, je pense que l'équation différencière, c'est-à-dire qu'on a l'expression Zeyta. C'est-à-dire qu'on a l'équation différencière d'un circuit idéal. C'est-à-dire qu'on a l'expression Zeyta doit être 0. C'est-à-dire qu'on a 0. C'est-à-dire qu'on a l'équation différencière, c'est-à-dire qu'on a l'équation différencière d'un circuit E. 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 On va dire la loi de la dédivité de la tension sur c'est plus d'échange. On va dire que c'est égal à zéro. Uc est égal à zéro. On va créer I, zéro. C'est égal à I, zéro. Donc I, zéro. J, I, E, sur R total. I, R, Z, R, R. En exploitant la courbe de la figure 2, on va trouver la valeur de R. C'est égal à la courbe de la figure 2. Il y a Uc, régime permanente. Il y a 12. C'est fini. Il y a E, zéro. E, sur R total. Et on va écrire l'expression de R. C'est égal à 40 Ohm. Quand on termine la parole de la toux, on a l'intersection de la tangente avec le symptôte. La toux est égal à 0,6 millisecondes. Et on va écrire R total. C'est égal à R, c'est égal à C. Et on va écrire R total. Il x 10. –5, 풀, que est 10. 커�semble l'éduc perspective. L'identifie le régime, le régime va être pseudo-periodique Il y a un pseudo-periode et la période propre, on est l'individu Le pseudo-periode de 0, c'est la racine de l'inc On est l'individu, on est l'individu L est 9, et 9 fois 10 à puissance de moins 2, c'est l'individu Pour le calcul de delta E, on a un calcul On a l'entretien de l'oscillation L'équation différencière, on a l'expression On a l'individu, on est l'individu La clause est la de l'individu T Belle, c'est cool On a l'individu, on a l'individu C'est cool Je je vous souhaite ici Que ce n'est pas nécessaire Il y a des questions Il n'y a pas d'éteindre, mais il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre le vidéo, je n'ai pas d'éteindre. Sous-titrage ST' 501